Dans cette vidéo, on va parler d'une famille d'antibiotiques bien particulière, qui est la famille des bétalactamides. Structurellement, les bétalactamides sont avant tout des amides, mais ils ont plusieurs spécificités et c'est celles qu'on va voir. Donc avant tout, on rappelle la structure d'un amide. On a une double liaison carbone-oxygène, et sur le carbone fonctionnel, on a un atome d'azote, qui est lui-même lié à deux groupements alkyls. Et on sait que le doublet non-liant ici de l'azote n'est pas localisé sur l'azote, mais qu'il participe à la délocalisation électronique sur l'ensemble du groupe amide. En effet, le doublet non-liant ici de l'azote peut participer à une structure de résonance. Il peut se déplacer ici entre l'azote et le carbone fonctionnel, de manière à permettre à ce doublet d'électrons de se rabattre sur l'oxygène. Cela nous permet d'écrire la structure de résonance suivante. Donc on a toujours le groupement R, le carbone fonctionnel, l'oxygène ici qui porte maintenant trois doublets non-liants et une charge moins. Ici, on a une doublée liaison entre le carbone et l'azote, qui porte lui ces deux groupements R et R secondes, ça n'a pas changé. L'azote ici, ayant partagé son doublet non-liant, il porte maintenant une charge plus. Et ce qui est intéressant, quand on regarde l'amide avec cette structure de résonance, c'est que ça impose ici une hybridation pour l'azote en sp2. Et on sait qu'une hybridation en sp2 impose à l'environnement de l'azote une géométrie plane. Donc l'environnement ici, l'azote est plan. Et pour les amides en général, cette géométrie plane permet un regroupement optimal des orbitales atomiques et donc la participation ici de ce doublet non-liant de l'azote à la délocalisation sur l'ensemble du groupe amide. Vu que ce doublet non-liant de l'azote est délocalisé, eh bien en fait le carbone fonctionnel va gagner en densité électronique. Donc il va être moins électrophile, donc moins réactif par rapport à une attaque nucléophile. Et c'est pour ça qu'on dit en général que les amides sont assez peu réactifs. Donc voilà pour un amide idéal, un amide classique entre guillemets. Et en fait, dans les molécules de bétalactamyl, il y a un groupe amide tout à fait particulier qui est inclus dans un cycle carboné qu'on appelle un lactam. Donc pour être un petit peu plus clair, on a ici la structure de la pénicilline qui fait partie de cette famille d'antidiotiques des bétalactamyl. Donc ce n'est pas tout à fait exactement celle de la pénicilline, ça peut être n'importe quel dérivé avec la présence ici de ce groupe R qui peut être modifié et qui peut nous donner par exemple la moxycyline ou l'ampicilline ou bien d'autres antibiotiques qui sont couramment employés. On identifie ici un cycle à quatre sommets où on a le carbone qui est un des sommets qui est doublement lié à un oxygène et puis l'azote un autre sommet. Donc ici on a bien le groupe amide qui est engagé dans un cycle à quatre sommets. À partir du moment où on a un cycle qui contient cette fonction amide, on dit qu'on a à faire un cycle ou un anneau lactam. Il y a une classification des lactam et ici on a quatre sommets. Le carbone fonctionnel qui est lié à un autre carbone qu'on appelle le carbone alpha et un autre carbone qui s'appelle le carbone bêta et enfin on a l'azote et donc c'est pour ça qu'on appelle cet anneau ici un bêta-lactam. Pendant la deuxième guerre mondiale, il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de synthétiser la pénicilline. Les chimistes ne connaissaient pas exactement sa structure mais évidemment s'ils arrivaient à réaliser cette synthèse, ça aurait été un bon coup de pouce à l'effort de guerre. Donc on savait à l'époque déjà que la pénicilline était facilement hydrolysée en milieu acide ou en milieu basique. Et donc certains chimistes pensaient qu'il ne pouvait pas y avoir de noyau lactam dans la structure de la pénicilline parce que l'effet de résonance ici de la fonction amide est tellement important que ça diminue tellement la réactivité de la fonction amide qu'il pensait qu'un noyau bêta-lactam ne pouvait pas être facilement hydrolysé. Par contre d'autres chimistes comme Robert Burns Woodward étaient en faveur du cycle bêta-lactam et bien sûr ce sont ces chimistes qui avaient raison. Et Woodward pensait que ce qui était vraiment intéressant dans la pénicilline, c'était la juste position de ces deux cycles. Ici le cycle bêta-lactam et ici ce cycle à cinq atomes à droite. Et en effet si on regarde le modèle moléculaire, on voit que la combinaison ici ou la fusion de ces deux cycles empêche l'azote, qu'on retrouve ici, d'avoir une géométrie plane. En effet ici on a l'azote, ici on reconnaît la double liaison CO, donc on a bien ici tout le groupe amide, le carbone en alpha, le carbone en bêta dans ce cycle ici lactam et à droite ce cycle à cinq atomes. Donc si on s'intéresse à la géométrie, on voit que cette liaison monte un petit peu vers le haut, cette liaison ici monte un petit peu vers le haut et cette liaison ici qui part vers l'arrière monte un petit peu vers le haut. Donc on voit bien que l'azote ne peut pas avoir de géométrie plane et donc il n'y aura pas de possibilité d'écrire comme pour un amide classique de structure de résonance avec ce doublet non liant de l'azote qui va rester ici localisé sur l'azote. Donc l'azote ne peut pas donner son doublet non liant et donc la densité ici électronique de ce carbone fonctionnel ne peut pas être modifiée par résonance. Donc il reste bien partiellement chargé positivement et donc il est beaucoup plus électrophile et plus réactif que dans un amide classique et c'est pour ça que les bêta-lactamines peuvent être facilement hydrolysées. Il y a un autre facteur qui permet l'ouverture assez facile des cycles bêta-lactam et donc l'hydrolyse c'est la contrainte de cycle. Donc on va voir ça sur les deux photos suivantes. Donc ici on a le cycle bêta-lactam avec la fusion avec le cycle à 5 atomes comme on le retrouve dans tous les dérivés de la pénicilline. On a toujours l'azote ici qui est inclus dans le cycle le bêta-lactam avec le carbone fonctionnel et si on s'intéresse à ce carbone ici, il est lié à 1, 2, 3, 4 atomes différents donc ce carbone est hybridé en sp3. Et donc on sait que l'angle idéal pour un carbone qui est hybridé en sp3 c'est 109,5 degrés. Donc ça c'est l'angle idéal. Et évidemment pour ce carbone engagé dans ce cycle qui est carré, l'angle entre les liaisons va être beaucoup plus proche de 90 degrés. Donc il est bien inférieur à 109,5 degrés. Donc en fait il y a un écart qui est quand même assez important par rapport à l'angle idéal et plus l'écart à l'angle idéal est important, plus la contrainte d'angle ou la contrainte de cycle est forte. Et en fait lorsqu'on construit ce modèle moléculaire, on peut voir en fait que cette liaison ici est un petit peu courbée et on ressent dans les mains cette contrainte de cycle, la torsion qui existe dans le cycle. Et en fait le meilleur moyen de libérer cette contrainte, c'est d'ouvrir le cycle ici par hydrolyse de l'amide. Et une fois ouvert, on a le modèle de droite avec ce carbone ici qui est toujours hybridé en sp3 et cet angle ici qui est largement plus grand que 90 degrés qu'on avait précédemment et qui se rapproche du 109,5 degrés de l'angle idéal. Donc voilà pour la contrainte d'angle ou la contrainte de cycle. L'ouverture du cycle libère cette contrainte et permet aux lisions de se rapprocher de l'angle idéal. Et donc ça c'est en faveur de la forte réactivité des bêta-lactamines par rapport à l'hydrolyse. Donc finalement on a deux effets. Le premier qui consiste en l'absence de stabilisation par résonance de l'amide et le deuxième qui concerne donc la contrainte d'angle qui rend le noyau de bêta-lactamines très réactif, en particulier par rapport à l'hydrolyse. Donc on regarde maintenant le mécanisme d'action de la pénicilline. A droite, on a toujours le dérivé de la pénicilline. Et à gauche on a une enzyme, la transpépidase, qui est une enzyme utilisée par les bactéries pour construire leur paroi cellulaire. Cet enzyme est actif grâce à la présence de ce groupe OH. Alors en présence du dérivé de pénicilline, c'est ce groupe OH qui fonctionne en nucléophile et qui va attaquer le carbone fonctionnel du groupe amide du bêta-lactamines. On sait que ce carbone est plutôt électrophile, donc il va être assez sensible à l'attaque nucléophile. Et d'après tout ce qu'on vient de dire sur la plus forte réactivité de ce carbone par rapport aux amides classiques et à la contrainte de cycle, on sait que c'est cette partie de la molécule de pénicilline qui va être la plus réactive. Donc c'est bien ce carbone qui va être attaqué par le nucléophile, le doublé non-lient du groupe OH, qui va permettre à ce doublé de se rabattre sur l'oxygène. Et ensuite au cours du mécanisme, on va reformer la doubléisation carbone-oxygène ici, donc les électrons vont repartir dans ce sens-là, ce qui va permettre l'ouverture du cycle avec ce doublé qui se rabat sur l'azote. Et on obtient donc le composé suivant. Donc on repère bien les différents atomes. Cet oxygène ici va se retrouver donc lié à la transpespidase. Le carbone en rouge qui a été attaqué, c'est celui qu'on retrouve ici, et qui porte bien la double liaison, c'est O. Ensuite on a les carbones alpha et beta, qu'on retrouve l'un ici, lié à l'azote qui est ici, et l'autre ici, lié toujours au deuxième cycle. Et on retrouve l'atome d'azote qui a gagné un proton au cours de la réaction. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait par ce procédé, l'enzyme ici maintenant, elle est désactivée, car elle ne porte plus ce groupe OH qui la rendait active. Et lorsqu'elle est désactivée, elle ne peut plus participer à la construction de la paroi cellulaire de la bactérie. Et si les bactéries ne peuvent plus construire sa paroi cellulaire, alors elle est plus protégée, et le système immunitaire peut s'attaquer à la bactérie, et combattre ainsi l'infection bactérienne. Donc voilà pour un rapide coup d'œil sur le fonctionnement des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines. Et pour résumer, les antibiotiques empêchent les bactéries de construire leur paroi cellulaire, ça permet au système immunitaire de les attaquer, et comme on vient de le voir, et bien tout cela, ça vient de la chimie très particulière, du cycle bêta-lactamines.